Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois, merci d'être avec nous Ce soir, il était une fois, la transition est-elle en marche ? Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Olivier Descuter, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation Alors, vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain Vous avez été de 2008 à 2014 le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme à l'ONU Et vous êtes depuis 2015, toujours à l'ONU, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels Première question, toute simple, la transition est-elle en marche ? La transition est en marche On est en train d'assister à une sorte de renversement de perspective Où les solutions qu'on attendait auparavant des États, voire même des organisations internationales Aujourd'hui, sont des solutions que développent des mouvements sociaux Des hommes et des femmes ordinaires, à l'échelle parfois très locale A l'échelle des villes, très souvent, où les mouvements sociaux s'organisent Et c'est au fond toute une forêt d'alternatives qui sont en train d'émerger Qui tente d'anticiper ce que pourraient être les solutions de demain La grande question aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette attente de solutions qui viennent du bas Peuvent être rencontrées ? Comment est-ce que ces solutions peuvent se déployer à une plus vaste échelle Pour que ce qui est aujourd'hui une alternative de niche Devienne au fond un nouveau mouvement de société à l'échelle plus vaste Quels sont les exemples de transition auxquels on assiste aujourd'hui ? Alors, les domaines dans lesquels on a les évolutions les plus remarquables Sont ceux de l'énergie, de l'alimentation et des monnaies locales ou complémentaires On a des coopératives d'énergie citoyenne qui se développent Où les hommes et les femmes ordinaires, avec par exemple des petites éoliennes ou des panneaux solaires Produisent leur propre énergie et deviennent des pro-consommateurs C'est-à-dire qu'ils sont à la fois producteurs et consommateurs d'énergie En matière de système alimentaire, on a des chaînes courtes qui se développent Des potagers collectifs urbains, par exemple Et en matière de monnaies locales et complémentaires On a dans toute une série de villes du monde Y compris en région wallonne et bruxelloise Des monnaies complémentaires à l'échelle de quelques communes Souvent qui se développent et qui favorisent le développement d'échanges locaux Entre producteurs et consommateurs Justement, quel est l'intérêt de cette monnaie locale ? Parce qu'on pourrait très bien le faire, ça, toujours avec l'euro Pourquoi ? En quel est le plus de la monnaie locale par rapport à cette réalité ? La monnaie locale est une manière de s'assurer que ce que l'on paye en monnaie locale Va être réinvesti dans la communauté Parce que cette monnaie locale avec laquelle l'on paye L'offreur de services ou le producteur va devoir l'utiliser, le dépenser, cette somme En achetant auprès à son tour d'un producteur, d'un fournisseur local Donc ça assure que l'argent circule au sein de la communauté qui partage cette monnaie locale C'est une manière de relocaliser la production et la consommation De réagir à cette mondialisation qui met en concurrence les producteurs de toute l'Europe Voire de tout le monde Et au fond d'être une sorte d'antidote à cette mondialisation Avec tous les effets pervers qui peuvent l'accompagner Ça signifie que la monnaie locale va rendre l'économie locale plus robuste ? Ça signifie qu'au lieu de se rapporter les uns les autres A travers la monnaie internationale anonyme qu'est l'euro On va marquer dans le choix de sa monnaie locale La volonté d'avoir des rapports suivis, répétés avec des producteurs locaux Que l'on connaît et que l'on veut encourager à continuer de produire Ce par quoi ils fournissent les besoins des communautés locales Donc c'est un geste qui consiste à manifester son appartenance à un réseau de solidarité à l'échelle locale Et à éviter que ces producteurs locaux soient mis en concurrence Avec des concurrents qui sont peut-être plus compétitifs Mais qui produisent peut-être à des moins bonnes conditions ailleurs Donc c'est quelque part le retour de l'éthique au sein de l'économie ? Oui ce qui est très frappant avec ces monnaies locales et complémentaires qui se mettent en place C'est que les rapports que les consommateurs et producteurs entretiennent Sont des rapports qui deviennent beaucoup plus riches Ce sont des rapports sociaux autant que des rapports économiques Ce sont des rapports où la dimension de confiance va jouer un rôle beaucoup plus grand Et où les parties interagissent non seulement comme respectivement offreurs et demandeurs de produits ou de biens Mais aussi comme appartenant à une collectivité qui a des intérêts collectifs De maintenir la santé, l'environnement, l'inclusion sociale au sein d'une communauté donnée Est-ce que ces mouvements en transition quelque part lancent-ils un cri d'alarme aux politiques ? Pour le politique c'est quelque chose d'assez difficile à gérer Parce que voilà au fond des solutions qui se développent, des expérimentations qui ont lieu Que le politique n'a pas voulu, que le politique ne contrôle pas Il n'y a pas de plan quinquennal qui définit l'orientation à suivre par le mouvement de la transition Et donc les politiques doivent pour une fois être modestes Et reconnaître qu'ils ne détiennent pas toutes les clés Que leur rôle peut-être est un rôle simplement de faire accoucher la société civile Des solutions qu'elle porte en elle Et que c'est ce rôle maïotique en quelque sorte de la politique Qu'à présent celle-ci doit assumer Et ceci est inhabituel Les hommes et les femmes politiques ont l'habitude de diriger, d'ordonner De penser et d'agir à la place des citoyens qui leur ont donné un mandat Aujourd'hui on demande aux politiques de se mettre au service Des solutions que les citoyens inventent par eux-mêmes Et ceci appelle une manière de se rapporter à la société civile qui est très différente Ce qui veut dire que même le rôle du politique est en train de changer par ces mouvements en transition Oui tout à fait Et il est d'ailleurs remarquable de voir que dans certains domaines Comme la relocalisation de la production alimentaire Ou la lutte contre le changement climatique C'est vraiment au niveau des villes que les choses évoluent Plus vite qu'au niveau des états Plus vite qu'au niveau des négociations multilatérales, internationales En fait une course de vitesse est engagée Pour aller vers des sociétés plus durables Et les plus véloces dans cette course Les plus agiles Ce sont les municipalités Ce sont les villes Ce sont les mouvements citoyens à l'échelle locale Et donc il faut je crois Saisir l'opportunité de cette énergie citoyenne Qui se déploie aujourd'hui Et au lieu de brider ce mouvement Ou de le contrôler Il faut l'encourager Et essayer de lui permettre de s'épanouir Vous qui travaillez également à l'ONU Est-ce que vous avez le sentiment que ces mouvements-là C'est quelque chose qui est de l'ordre mondial ? C'est tout à fait global maintenant C'est l'émergence de ces mouvements en transition ? Oui tout à fait Alors il y a évidemment un phénomène inquiétant C'est que pendant 40-50 ans On a réfléchi dans des termes Avec un logiciel tout à fait différent De celui qui est en train d'émerger Le logiciel c'était Des économies d'échelle Un renforcement de l'efficience Par une division internationale du travail Toujours plus marquée Et la mondialisation qui s'est développée Surtout depuis le début des années 1980 C'était cela Et aujourd'hui on va vers tout autre chose Vers une production Et des circuits de distribution plus locaux Vers un rôle beaucoup plus subsidiaire Pour le commerce international Un refus de mettre en concurrence Les producteurs de toutes les régions du monde Au risque d'encourager le dumping social et environnemental Et malheureusement ce nouveau logiciel A eu du mal à émerger Tant que l'ancien logiciel reste en place Et donc on voit deux mondes s'affronter L'ancien qui est en train de peu à peu se dissoudre Et le nouveau qui ne demande qu'à émerger Mais il faut pour cela qu'on se déplace Qu'on fasse un changement radical d'un logiciel à un autre Et c'est cela qui est en train de se jouer aujourd'hui Et dans le monde entier ça ? Et ça se voit dans le monde entier Je suis vraiment impressionné de voir par exemple La force des mouvements sociaux en Amérique latine En Inde Dans beaucoup de pays d'Afrique Certes les modalités sont un peu différentes Des mouvements qui se mettent en place Par exemple dans l'Union Européenne Mais la demande est partout la même La société civile a des solutions à proposer Elle expérimente bien plus vite Que les théoriciens ne définissent Leur plan d'action et leur feuille de route à long terme Et ces citoyens demandent qu'on les soutienne Dans les initiatives qu'ils souhaitent prendre Et je pense que c'est cela qui est en train d'émerger Partout dans le monde Pour vous c'est une transition heureuse Ce qui est en train de se passer ? Oui absolument Parce qu'il y a à travers ces actes Que l'on fait en matière d'alimentation D'énergie, de recyclage par exemple Il y a aussi la volonté D'être acteur de changement Et de ne pas simplement déléguer un mandat Des politiciens pour qu'ils pensent pour nous De ne pas simplement avec son portefeuille Récompenser les entreprises Qui ont des politiques de développement durable Comme consommateur Donc au-delà des figures de l'électeur et du consommateur On a la figure du faiseur de solutions Qui est heureux Parce qu'il maîtrise bien davantage Les évolutions autour de lui Il fait de la politique au quotidien Il se met au service de la communauté Il traduit par son comportement quotidien Ses convictions éthiques Et ceci c'est être heureux Parce qu'une des sources de malaise et de malheur C'est cette dissonance cognitive Où l'on aimerait bien que le monde aille mieux Mais où on a des choix de consommation par exemple Qui nous amènent à foncer dans le mur Et donc c'est une source de sérénité Que de pouvoir réconcilier ses convictions éthiques Avec ses comportements quotidiens C'est cela aussi le mouvement de la transition Olivier Descuteurs, merci beaucoup Nous arrivons déjà au terme de notre magazine Merci d'être resté avec nous Il me reste qu'à vous suéter une excellente soirée A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada